Salut les petits clous ! Je sais ce que vous allez tous vous dire Vous allez tous vous dire Lui s'est un peu foutu de nous la dernière fois Il nous avait dit oui je vais reprendre les vidéos Je vais vous en faire un petit peu plus souvent Et effectivement ça fait un petit moment Que je vous fais attendre J'en suis sincèrement désolé Je ne vais pas m'excuser à chaque fois Je pense qu'il va falloir prendre les vidéos Quand elles arrivent Effectivement des fois c'est un peu plus rapide Des fois c'est un peu plus long Là c'est très long Mais voilà ça me prend un peu de temps De faire toutes ces vidéos Et puis il n'y a pas que ça Il y a mon métier à côté Il y a la collection qui s'agrandit toujours Ça prend aussi pas mal de temps Je ne sais pas si vous le voyez Mais il y a notamment la famille Grimlins derrière Qui s'est pas mal agrandie Des nouveaux objets Et puis forcément ça prend du temps D'acheter, de revendre, de faire tout ça Je vais essayer de m'améliorer Forcément Mais voilà entre l'achat Faire la vidéo Écrire le texte avant De jouer en question Faire quelques recherches quand même Pour vous parler du jouet Et puis que vous en sachiez un petit peu plus Et puis ensuite faire le montage vidéo Bon le poster après c'est un petit peu plus rapide Mais tout ça ça prend du temps Donc toujours le temps c'est de l'argent Non c'est pas ça C'est juste que le temps il faut en avoir Et puis bah voilà Et puis dans ma pièce je vous avoue que là En été il fait un petit peu chaud Donc voilà c'est pour ça que ça prend un peu de temps Mais en tout cas J'essaye tant que je peux De me rattraper pour vous Et donc oui je le disais tout à l'heure L'achat des jouets Puisque en fait Bon c'est rare quand j'achète un jouet Exprès pour faire une vidéo Mais là pour cette vidéo là J'avais envie d'acheter un jouet Puisque c'est vrai que La plupart des jouets que j'ai déjà présentés C'est toujours des jouets pour garçons Alors c'est sûr je suis un garçon Et puis bah il y a beaucoup de garçons Qui suivent la chaîne C'est ce que j'ai pu voir dans les statistiques De la chaîne YouTube Mais il faut aussi que ça intéresse les filles Et il y a eu aussi des jouets pour filles Et c'est pour ça que j'ai acheté un jouet Exprès pour faire une vidéo pour vous Mesdames Alors je suis sûr que ce jouet là Vous allez vous en souvenir C'était Dessinons la mode Le voilà en boîte Alors il y a eu plein de versions différentes Mais moi voilà j'ai celui-ci Je vais pas m'amuser à voir toutes les versions Dessinons la mode Bah comme vous pouvez le voir C'était un jeu de MB Qui est sorti en 1981 Mais par contre Qui n'a eu sa publicité qu'en 1984 Quel talent ! Avec Dessinons la mode Vos idées prennent forme d'un seul geste Avec des modèles à colorier Et à découper Quel succès ! Le plaisir de créer des collections de mode uniques C'est magique ! A vous le monde merveilleux de la mode Avec Dessinons la mode ! Donc ce jeu ça consistait en quoi ? Bon bah mesdames vous devez vous en souvenir Messieurs Pas certains Moi en tout cas je m'en souviens Alors j'ai dû certainement y jouer gamin Peut-être chez des copines Je ne sais pas Donc je vais vous montrer un petit peu Comment ça fonctionne Bah en fait c'était ça Hop ! Voilà je l'ai là Je l'ai déjà sorti de sa boîte En fait c'était un plateau Comme ça Bon là on ne le voit pas trop Mais en fait dessus Je ne sais pas si vous le voyez en détail Mais en fait il y a des petits dessins Sur trois parties comme ça Une rose Une bleue Une jaune Et une poignée sur le centre Et en fait le jeu consistait en fait A mettre ensemble différents éléments Donc les parties roses en fait Qui représentaient en fait le bas d'un corps Donc il y avait des jupes Des pantalons Des robes Avec des chaussures à chaque fois La partie centrale Donc tout ça ça tourne La partie centrale qui représentait en fait Les petits hauts Donc c'est à dire une chemise Un pull Un t-shirt Et la partie centrale La partie jaune Bon bah forcément on ne peut pas la tourner Parce que c'est les autres qui tournent Parce qu'on peut la tourner en plus Qui représente les visages Et donc le but c'était Bah voilà de créer Le personnage Que vous souhaitiez Dessiner et colorier Ensuite vous preniez votre petite poignée Alors ça pareil Hop On la fait tourner Vous voyez On peut encadrer le dessin Qui a été sélectionné Entre les deux On venait glisser une feuille de papier Et ensuite on prenait La petite craie grasse Qui se trouve ici Et on la passait comme ça Tout doucement Sur la feuille de papier Et en fait le dessin Qui était là Qui était en relief Apparaissait sur la feuille de papier Ensuite on avait avec La petite paire de ciseaux Donc qui permettait De découper en fait Le personnage qu'on venait de dessiner Et puis il y avait Les petits crayons de couleur Parce qu'ils ne sont pas très grands Les crayons de couleur Qui permettait de dessiner en fait Le personnage qu'on venait de créer Donc voilà Pas grand chose à dire sur ce jeu Mais ça a dû à mon avis Marquer les souvenirs De beaucoup 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 De femmes Moi je sais que J'avais des copines Quand j'étais gamin Il y avait beaucoup Qui avaient ce jouet là Donc je pense que C'est pour ça Que j'ai dû y jouer Mais en tout cas Je pense que ça a dû Bah voilà Pousser la vocation De certaines Qui sont peut-être Devenues des créatrices de mode Ou qui en tout cas Travaillent peut-être Dans le dessin Ou dans la mode directement Je serais curieux de le savoir Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Bon c'était aussi Pour m'excuser Pour tout ce temps d'attente Et puis aussi Pour vous présenter Ce jeu de filles Donc comme d'habitude Je vous invite A vous abonner à la chaîne Vous pouvez aussi Notamment laisser des commentaires Et notamment vous les filles N'hésitez pas A me laisser des commentaires Parce que j'espère Que ce jouet A marqué pas mal d'entre vous Et puis si j'ai des commentaires Ça m'incitera A faire plus De vidéos Pour les jouets des filles Pourquoi pas des barbies Enfin il y a des polypockets Il y a plein plein de choses Il faut juste après Que voilà Il y a encore des jouets Qu'il va falloir Que je récupère Dans ma collection Mais en tout cas N'hésitez pas A laisser vos commentaires Et puis Ben écoutez Je vous dis A très bientôt Ciao les petits clous